Ouais 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 ouais, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur la musique, je vais continuer à en parler parce que c'est trop kiffant de parler de la musique, mais je pense pas que la vidéo sera aussi longue parce que j'ai à peu près fait le tour du sujet. Alors bref, je m'étais arrêté, ouais, je parlais, j'expliquais, tu vois, les rappeurs, ce qui fait la différence entre un rappeur qui va marcher et un rappeur qui va pas marcher, c'est vraiment l'aspect délire et dans quel délire il est. En fait, si t'écoutes vraiment tous les rappeurs, ils sont tous un peu dans un mood et dans un délire qui leur est propre, tu vois, et c'est ce qui va définir leur arc musical, tu vois. On a Sofiane, il est dans le gangsta rap avec des références geek, on a Al Capote qui est plus dans une sorte de gros freestyle, tu vois, Al Capote, je l'imagine bien, il écrit ses albums en limite un coup, tu vois, en disant non mais c'est bon, ça passe, Al Capote, tu vois, ça va marcher. On a Karis, il fait le gros voyou, on a Booba qui est validé par neuf de hic qui dit bonjour, je suis le meilleur des gangsters. On a Damso qui avait un peu son thème, luxure, baiser, l'amour, c'est quoi, je l'ai perdu, je l'ai connu, c'est ma faute, j'ai fait le con en même temps, les gossiers, elles ont pas été cool. On a Aurel San qui était arrivé au début avec ce côté agressif, genre en bas tu veux vaiser des putes et après qui s'est kinderifié, frère qui est devenu un kinder délice et qui a commencé à faire des musiques touchantes, tu vois, mais qui a toujours cette richesse lyricale, tu vois, que les autres rappeurs devraient écouter de l'Aurel San pour prendre l'exemple. Et tu vois, ce qui est important aussi dans la musique, lorsque tu veux en faire, et là je viens d'y penser, tu vois, c'est con, j'aurais jamais pensé, c'est l'importance d'écouter ce qui se fait aussi en même temps. Parce que la musique aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est important qu'elle soit ancrée dans le présent. Être perdu dans un, même pas dans une question de ça, c'est la musique que tu fais doit impacter, doit s'inspirer du présent, chercher à impacter le présent pour définir l'avenir de la musique. Chaque musique va bâtir les musiques suivantes, et doit être bâtie par les musiques suivantes. C'est important, même si quand t'es en phase musicale et que tu veux faire de la musique, même si c'est pas du français qui va t'inspirer des lyriques, tu vois, c'est con, c'est important d'écouter de la musique pour voir un peu ce qu'il fait, pour se créer un mood et une ambiance dans son esprit, tu vois, pour ensuite la retranscrire, tu vois. C'est genre en mode, moi j'écoute ce genre de musique, j'aime ce genre de musique, je vais faire ce genre de musique, même si moi, par exemple, j'écoute des musiques plus enjouées, et que t'es capable de me voir, même si j'écoute que des musiques bonne ambiance, tu vois, t'es capable de me voir sortir un truc dark sombre, une trap beat, flow extrême, du meilleur beatmaker de tous les temps, qui s'appelle intelligemment Beatmaker. Et du coup, il y a un mec qui s'appelle InstruRap sur internet, ce mec-là m'empêche de tomber sur, bah justement, les beatmakers français qui mettent InstruRap dans le titre de leur beat, tu vois, parce que tu tapes InstruRap et tu tombes sur sa chaîne, donc sur ses instru, mais tous les français qui mettent InstruRap dans le titre, et bah du coup, ça les efface. En plus de ça, le moteur de recherche de YouTube, il a changé, c'est plus comme avant où tu tapais InstruRap et t'avais toutes les vidéos qui correspondaient à InstruRap, maintenant tu tapais InstruRap, t'as macrément une dizaine de vidéos, puis ensuite t'as une autre catégorie que t'as pas cherché qui dit, les gens cherchent aussi ça, tu vois, et donc du coup t'es perdu dans ta recherche. Donc c'est important d'écouter les autres, de savoir ce qui se fait, et de rester connecté au présent, tu vois, un rappeur qui est trop dans le passé, tu vois, même un passé à lui, tu vois, c'est con, tu vois, c'est comme si moi, par exemple, je te revenais et que je te disais, bah c'est con, moi ce que j'ai failli, au début je voulais faire un projet, quand je suis revenu il y a, quand je suis arrivé à Marseille et que j'ai pris mon appart il y a deux ans, tu vois, et que j'ai commencé à me poser, à vouloir faire du son, je voulais faire un projet qui s'appelle Saison 0, où je révisitais tous les genres de musiques que j'avais faites, tu vois, toutes les musiques que j'avais faites, que je te les réécrivais, ça a donné rage de vaincre, genre, ma première musique, elle s'appelait, j'ai la haine, mon flow, il était tout pété, je sais pas comment vous expliquer, j'ai écrit, c'était mon premier texte de rap, il était tout pété, le flow, il était pourri, le texte, il était pourri, il y avait aucun bon point, à part peut-être l'état d'esprit, tu vois, j'ai fait de la merde, tout le monde l'a validé, donc on a mis ça, c'était le premier passage du couplet, donc les gens, ils ont, mes potes qui rappaient depuis plus longtemps, ils ont même pas pu être mis en avant, tu vois, mais c'est eux qui m'avaient validé, alors tant pis pour leur gueule, tu vois, on avait pas appelé tous les potes pour faire cette musique, alors que c'était censé être la vraie musique, tu vois, mais c'est ce qui se passe quand t'écoutes des mecs, c'est des pur haribistes dans la musique, ah, je déteste ça, les gens qui se lancent dans la musique, en mode, je vais devenir riche, mon frère, lance-toi dans le commerce, là, quand t'es mort, c'est l'endroit rêvé pour tous ceux qui ont des capacités, mais qui ont jamais pu les exploiter, l'endroit rêvé, c'est le commerce, c'est pas la musique, tu vois, ou alors tu fais du commerce avec de la musique, tu deviens un remetteur, tu deviens un recruteur, tu travailles pour une maison de disques, tu vois, t'essaies de faire du business de la musique, mais tu te dis pas, moi, je vais être un rappeur business, tu vois, moi, j'ai pas aimé dans... c'est pas Alonso qui dit ça, c'est Lorenzo, je crois, qui disait ça dans son putain de phrase de l'enfoiré, il dit c'est pas de la musique, c'est du business, et ce qui est con, c'est que quand t'écoutes son son, il est enjoué, il est bien, il est kiffant, tu vois, mais tu sais, c'est... genre non, les gars, c'est de la musique, en fait, c'est même pas du commerce, genre ça marche commercialement, tu fais des vues, frère, mais tu vends des albums et tout, tu vois, donc ouais, c'est du commerce aussi, genre dans un sens, tu vois, mais c'est de la musique, je sais pas si t'entends des instruments qu'il y a derrière toi, mais tu es en train de faire de la musique, mon pote, je sais pas si ça te plaît comme situation, mais c'est pas comme si tu racontais ta vie et que les gens te payaient pour écouter ta vie, tu vois, tu chantes, et tu danses, et après, tu fais quelques petites scènes d'eux, même les anciens, c'est des voyous, alors c'est une bonne musique, en vrai, genre, moi, avec mon regard objectif, je te dirais, ouais, elle est bien, cette musique, ça met un petit coup aux jeunes, tu vois, qu'ils se prennent pour des gangsters parce qu'ils sont dans des endroits un peu décor street et qu'ils sont en bas du bloc, frère, et qu'ils fument des tiers toute la journée, ça leur rappelle qu'il y a des vieux, ils font pareil, tu vois, genre les mecs à la retraite, frère, qu'on travaille toute leur vie, frère, et qu'on fait la guerre en Algérie et peut-être là aussi la seconde guerre mondiale, ils sont dans la même situation que toi, ils vivent dans des HLM, mon frère, ils sont posés en bas du bloc, ils ont travaillé toute leur vie, ils font des pompes, ils font du sport, ils fument des dières, ils boivent des bières, tu vois, ils sont tranquilles posés, et tu vas pas les voir commencer à vouloir sortir le couteau parce qu'avec, il a renversé un verre d'eau sur leurs chaussures, tu vois, ils vont lui demander des excuses, mais ça va s'arrêter là, tu vois. Tu vois, le délire, genre c'est con, hein, mais c'est ce délire de les vieux qui font du rap, tu vois, genre, tu sais, c'est comme un, tu vois, c'est con, mais tu sais, le rap, en fait, c'est la musique de notre génération, tu vois, c'est même si ça a apparu dans les années 80-90, s'il y a eu le boom et tout avec la West Coast et compagnie, tu vois, ça aussi j'aime pas, tu sais, les mecs qui disent ça a fait un boom, vous pouvez pas dire que c'est la West Coast qui l'a fait percer, le rap, au bout d'un moment, ça vous fait trop mal au cul de dire, ouais, c'est les renois, ils l'ont fait, c'est une victoire du monde noir, frère, c'est important qu'il y ait même les noirs, les noirs, ils devraient le dire, tu vois, quand ils parlent de rap, ils devraient dire, ouais, c'est grâce aux noirs des Etats-Unis d'Amérique qu'ils ont fait percer le rap en abordant des sujets sérieux et matures et tout en faisant une ambiance festive sur leur album qui était très colorée pour l'époque, frère, en reprenant des loupes de classiques et compagnie, tu vois, je veux dire, même moi, j'ai pas une bonne culture musicale, j'ai suffisamment d'intelligence pour ne pas oublier ce point très important qu'on doit à la réussite du rap à Snoop Dogg et Dr. Dre, tu vois, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, que vous les aimez ou que vous les aimez pas, c'est ce qui s'est passé, les gars, donc acceptez-le, tu vois, et donc du coup, ouais, il y en a qui disent, il y en a qui, à l'époque, tu sais, ils disaient, ouais, on va pas faire du rap jusqu'à 60 balles, mais en réalité, si tu prends ça au sérieux, genre, il y a de fortes chances pour que nous, génération 90-80, tu vois, qu'avons aimé le rap, même quand on aura 50 ballets, mon frère, on écoutera les nouveaux rappeurs en espérant qu'ils nous fassent kiffer, tu vois, le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, dans le rap, il y a un peu tout le monde qui est buté en mode, c'est ma version de la musique qui est la meilleure, les mecs, ils acceptent, il y a des mecs qui se posent pas, tu vois, ils étudient pas le marché, genre en mode, ok, donc les meilleurs rappeurs actuellement en France, c'est qui ? En vrai, si on se pose comme ça, et qu'on écoute tous ceux qui ont fait du rap en 2022, tu vois, pour se poser, tu vois. En France, et en français, mais même pas en France, en français, on a qui ? On a Dudamso, Dubouva, Lacrim, Sofiane, Dosseux, Carice, Al Capote, Aurel San, Maître Gims, Maître Gims, quand il fait un freestyle de rap, il est toujours présent, ça fait déjà neuf rappeurs, c'est-à-dire que si tu prends la musique au sérieux, tu es en mode, ok, moi, si je veux percer, je veux me travailler, je veux faire un entraînement de sign-in dans la musique, c'est neuf rappeurs, tu vois, et je t'ai pas dit tous les rappeurs, après, t'as les jeunes aussi que moi, j'écoute pas, tu vois, je peux sortir, Nekfeu, il est toujours dans son délire, il fait ses albums, même si on le voit plus à la télé, les derniers albums que j'écoutais de lui, j'ai vu, il était dans son délire, pareil, il lui arrivait le même parcours qu'encore El San, tu vois, ce qui est con, c'est que c'est encore un mec à la popa, là, qui s'arrive, il arrive en mode énervé, je suis un gangster, et petit à petit, la vie, il lui dit, bon, pote, je t'aime bien, tu vois, tu fais de la bonne musique, c'est enjoué et tout, mais je te mets deux clics, tu t'endors, alors maintenant, tu vas arrêter de faire ton gangsta rap, je dis que des morts, et tu vas me faire des musiques d'amour. Et les mecs, ils ont pas ce passage, tu vois, ce qui est con, c'est qu'Aurel San, il a fait une musique qui s'appelle Du Propre, tu vois, qui est ce que j'appelle un soft ego trip, c'est un ego trip, c'est enjoué, c'est festif, c'est nous les meilleurs, mais pas la peine de dire, c'est moi le gangster, tu vois, parce que les mecs, ils sont bloqués dans le gangsta rap, et le gangsta rap, c'est un genre à part, tu vois, et d'ailleurs aussi, juste une parenthèse, j'aime beaucoup le rap, les gars, mais moi, je veux qu'il y ait une loi qui passe, qui te dise que si dans un texte de rap, tu racontes un crime que t'as commis, et pour lequel t'as pas payé, la police, elle peut venir t'arrêter pour le crime, tu vois, parce que moi, ça commence à me saouler, tu vois, j'écoute des chansons, tu vois, et c'est bon, moi aussi, certaines musiques, tu vois, je n'aime pas, par exemple, entendre un son, si je sens que c'est pas fidèle à la vie du rappeur qui te sort ça, moi, j'ai pas envie d'entendre des jeux, je te sors le globe, tu vois. J'ai déjà tenu une arme à feu, il n'y avait pas de balle à l'intérieur, et c'était plus une arme de collection que le genre de gun que tu retrouves, tu vois, que tu trouves pour résoudre tes problèmes de réseau, tu vois. Mais, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est facile, tu vois, et c'est encourage à la violence, et c'est pas musical, tu vois, c'est pas musique, tu vois. Le rap, faut pas oublier, ça reste de la musique. Genre, le gangsta rap, moi, ce que j'aime bien dans le gangsta rap, c'est plus le côté égotrip, qui dit, ouais, viens pas sur, viens pas casser les couilles, ou je te douille. Mais, tu sais, des fois, je veux dire, il y a des rappeurs, ils sont, il y a quand même des situations à la con, tu vois. C'est quand même gradu, on l'entend plus, pourquoi ? Moi, je suis sûr qu'on l'entend plus, parce qu'il a eu des problèmes avec sa caserne. Le mec, il est là, il travaille pour les militaires, ou alors il est en mission, tu vois. Il travaille pour les militaires, frère, il est en permission, il te fait un album, frère, il te dit, c'est le pire des voyous, frère, alors que c'est con, s'il pourrait avoir ce côté, hé, je suis militaire, mon frère, je suis censé représenter le bien, je vais plutôt parler du bien dans la caserne et dire, encore un soldat qui veut de la witte, tu vois, genre, c'est encore sympa, tu vois. Mais, tu sais, tout le personnage que Gradur a créé, tu vois, à part dans Terracé, qui a eu un très bon ego trip, tu vois. Tout le personnage qu'il a créé autour du, ouais, le militaire, le militaire corrompu, tu vois, j'ai pas aimé, tu vois. Et, genre, moi, c'est le genre de truc, je me dis trop, mais vas-y, frère, il y a ton chef, ton lieutenant, il écoute ça, et je suis sûr et certain que tu finis en dehors de la chambre toutes les nuits dans le truc, dans le truc, je sais pas quoi, genre, grosse morale devant tout le monde, gros, gros, gros rapport de force et tout, et le mec, il te fait fermer ta gueule en deux secondes, et, genre, tu vois, c'est con, mais, tu vois, c'est... Le message que t'envoies avec ta musique, tu vois, il est important, tu vois, ce que tu représentes pour les gens, tu vois, c'est important, tu vois, parce que les artistes, tu vois, c'est des mecs, tu vois, une fois qu'ils ont percé, tu vois, ça devient des exemples, ça devient des sources d'inspiration. Alors, j'aime pas aussi, c'est ce que disait à l'époque Maître Gims, il parlait comme un enfant, genre, j'ai jamais dit que je servais d'exemple, c'est pas que tu le veuilles ou pas, hein, ça arrive, mon pote, t'as toute une génération de jeunes collégiens qui te kiffent ces morts parce que tu fais des musiques où tu dis t'aimes pas l'école et tu l'as quitté, t'as percé, donc ils sont tous là, on va te faire comme Maître Gims. Alors maintenant, oui, frère, toute la musique que t'as fait, ça a amené à ce que tous ces jeunes se reconnaissent en toi et veulent suivre le même parcours que toi, donc tu dois prendre soin de cette communauté si t'as un minimum de respect pour l'espèce humaine, tu vois. Est-ce qu'en devenant un artiste, t'as la responsabilité de ton public ? Tu devais un peu, ce qui est con, c'est ce que je voulais dire, c'est, il y a tout, il y a eu ça, il y a ça en fait dans la vie, c'est qu'il y a une éducation à travers les médias, que ce soit les jeux vidéo, les films, les mangas ou la musique, tous les médias qu'on écoute et qu'on consomme nous éduquent toute notre vie, tu vois, il y a des artistes qui peuvent nous faire prendre conscience de réalité, tu vois, mais profonde, tu vois, il y a des trucs qu'on s'en rend pas compte, tu vois, dès l'instant, et on s'en rend compte, dès l'instant où quelqu'un nous fait réfléchir dessus et il nous dit, bon, attends, pose-toi 5 minutes, je vais te raconter ce qui se passe là-bas pour que tu comprennes pourquoi ici c'est bien. Alors c'est con, ça, ça fait le mec, ouais, putain, ma vie elle est triste et tout, c'est trop dur la vie, boum, attends, toi t'as pas fait les, toi t'es pas africain, toi t'as pas traversé le désert pour apprendre à lire, je vais te raconter son histoire et on va voir si ta vie, elle est dure. Tu sais, ça fait un peu un concours de mots, de, 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 de crasse, tu vois, genre, la vie a été le plus crasseux avec qui, tu vois, ça fait un concours, tu vois, qui a le plus souffert, tu vois. Et la vie, c'est pas ça, en fait, dans la vie, on a chacun nos souffrances, tu vois, et on doit composer avec, tu vois. C'est pas parce que t'as pas eu la vie d'un immigré clandestin que ton parcours de vie, il est pas honorable et dur et qu'il y a des gens qui auraient pas pu craquer à certains moments ici, tu vois. Et genre, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, genre, tu deviens, quand tu deviens une icône et une source d'inspiration, c'est important que tu prennes ce rôle au sérieux en te disant, bon, maintenant, je suis écouté, la plupart des gens qui m'écoutent, c'est des pré-adolescents, des adolescents et des jeunes adultes, faut que j'arrinculque mes principes, mes valeurs de vie, que je les prépare à affronter la vie à travers ma musique et que chaque musique que je fais, je l'écrive en me disant, ouais, c'est important pour mon public ou alors j'écris vraiment pour moi en racontant une histoire qui a besoin de sortir en musique pour que je puisse tourner la page ou un délire, tu vois. Mais c'est important que tu prennes ce côté éducation de ton public au sérieux et pas que tu te dises, ouais, non, mon public, c'est des vaches à l'air, tu vois, je vais juste ramasser leur argent, m'en battre les couilles et tu vois, c'est là où après, t'as le style qui apparaît, tu vois, même si en France, vu que tout le monde, il est gentil, tu vois, au fond de son cœur, ça apparaît de moins en moins. Les gens qui font de la pop, ils n'ont plus ça, ça c'est très surtout les Américains qui vont l'avoir quand ils font toute leur équipe et tout. De miser sur un style musical, ouais, on va faire que des chansons d'amour. À un tel point que t'as une adolescente de 20 ans et t'as raconté tout son album, c'est que des chansons d'amour, frère, qui sont en fait écrites par d'autres personnes, mon frère, mais si tu... Tu vois, vu que c'est pas précisé que c'est pas elle qui écrit ses textes, tu vois, parce qu'ils vont jouer sur le fait « Ouais, t'as vu ? » « On sait pas trop c'est qui, t'as vu ? » « The Na 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 » « Ring Starling » ou je sais pas quoi. « Et c'est Anna Gomez qui écrit toutes ses chansons ? » « Oui, 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 oui. » Alors qu'en fait, non, tu vois. C'est des darons de 40 ans qui arrivent et qui se font passer pour des petites pucelles et qui écrivent ses chansons à sa place. Et donc, du coup, ils vont s'enfermer et là, ils vont se dire « Non, mais toi, t'as des publics de jeunes femmes, toi, tu dois faire des musiques d'amour parce que les jeunes femmes, elles aiment l'amour alors que peut-être, les jeunes femmes, elles ont besoin d'entendre Selena Gomez venir faire un égotrip, dire « Vas-y, j'ai percé grâce à la musique, m'arrête pas, je suis une femme moderne, je me débrouille toute seule, j'ai pas besoin d'un mec dans ma vie, je peux faire ce que je veux, j'ai plein de thunes, viens pas me casser les couilles, tu veux que je te suce ? » « Mon Dieu, j'ai pas d'excuses, mais je fais ce que je veux, j'en sais rien, tu vois. Qu'elle arrive et qu'elle te mette les choses au carré, tu vois. Tu sais, moi, je trouve qu'on a besoin de ça, tu vois, c'est ce que j'ai cherché sur Skyrock, tu vois. C'est Skyrock, ils ont mis en avant plein d'artistes, il y a eu une vague de femmes de go qui sont venues faire des chansons love, tu vois, je déteste le love, je déteste quand c'est bien écrit, tu vois, que c'est vraiment personnel, tu vois, que ça raconte une histoire et que c'est un truc d'eau, tu vois, je peux bien me poser et écouter le texte et l'histoire, tu vois, mais quand c'est juste des trucs du style, ouais, je t'aime, tu es la plus belle, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais être avec elle, tu vois, je suis là, c'est trop simple, c'est trop basique, mon frère, on dirait les phrases de Charo, mon frère, que les mecs qui sortent, wesh, mademoiselle, t'es charmante, tu veux pas une glace à la menthe, tu sais, tu fais une musique de ça, mon frère, c'est trop facile, ta chanson, mon frère, donc tu parles à qui, frère, c'est quoi l'histoire, pourquoi t'es amoureux, mon frère, elle a fait quoi pour toi, t'as fait quoi pour elle, frère, genre moi, si tu me racontes une histoire d'amour, je veux que ce soit un truc profond, tu vois, recherché, tu vois, un truc où je me dis, wouah, le mec, il a partagé un sentiment fort, tu vois, et même moi, ça me fait reconnaître dans ça, tu vois, c'est un délire, tu vois, la seule chanson d'amour que j'ai validée depuis ces dernières années, c'est le planète de M. Pokora, tu vois, et c'est plus validé par rapport à moi que par rapport à la musique, parce qu'elle est pas si bien que ça, la musique, mais juste parce qu'il dit quand tu danses, quand je danse, les planètes tournent tout en silence, tu vois, et je kiffe cette image, genre, tu sais, de comparer les gens à des planètes, tu vois, et de dire que quand on est ensemble, tu vois, on est le centre de l'univers, et il y a tout le monde qui tourne autour de nous en silence, tu vois, et j'ai trouvé ça beau, tu vois, il y a même ce qu'il raconte dans l'histoire, genre, en mode, ouais, je suis pas avec toi, je suis triste, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est plus de l'amour que juste dire t'es belle, et je veux que tu me suisses, tu vois, je veux que tu me regardes dans les yeux comme habité au fond de ta gorge, et bref, tu vois, bref, tu vois, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur la musique, j'aimerais bien revenir sur un sujet, mais je sais plus ce que je disais au début de la vidéo, mais ouais, je disais que c'est important d'être connecté au présent, et de suivre ce qui se fait dans la musique, mais un maximum, tu vois, et d'étudier le marché pour voir ce qui se fait, et même ce qui est con, et de choper de l'inspiration dans le présent, pour voir un peu ce qui se fait dans le présent, et de dire, ah tiens, en ce moment, ce qui marche, c'est des égotrips énervés, tiens, j'ai déjà écrit un égotrips un peu énervé, je vais l'enregistrer lui en studio, et c'est la prochaine musique qui sort, tu vois, ensuite, il faut des références à ta vie, à toi, à ton vécu, tu vois, et à ton délire, tu vois, et il faut, en fait, quand tu fais de la musique, en fait, il faut que tu arrives à créer ton univers, et peu importe quel style d'univers c'est, que ce soit joyeux, mélancolique, énervé, triste, parce que mélancolique et triste, c'est pas pareil, tu vois, nostalgique, peu importe dans quel palette d'émotions tu te trouves, tu vois, dans quel, dans quel, ah c'est quoi le mot, dans quel spectre d'émotions tu te trouves, tu vois, peu importe lequel tu te trouves, c'est important, et même si t'es dans plusieurs, tu vois, mais c'est important que tu sois dans ton univers, tu vois, et que les gens, ils puissent se connecter à cet univers, parce que aussi, dans la musique, ce qui est bien, et ce qui est important, et ce qu'on doit garder, mais sans non plus trop abuser, parce que, il faut pas endormir le peuple, tu vois, c'est ce côté lâcher prise, ce côté, vas-y, genre j'ai vécu ma journée, mon boulot, il était compliqué, même si, genre là, moi, plus je rencontre des gens, plus je les vois épanouis, dans le monde du travail, tu vois, et ils ont pas ce sentiment de se sentir prisonniers, tu vois, mais c'est important que la musique, ça reste quand même une sorte de refuge, dans lequel n'importe qui peut aller, pour se redonner le moral, et se remettre à kiffer la vie, après un coup de speed, après un coup de blues, après un coup de mou, de manière générale, après une démotivation, après un dégoût de la vie, c'est important que quand tu te poses, et que t'écoutes la musique, cette dernière, elle t'embellisse la vie, et te fait dire, waouh, en fait, il y a plus que ce que je pense, je dois pas m'arrêter sur, des problèmes sur lesquels je bute, il faut que je continue, il faut que j'avance, et quand j'y repense, n'est-ce pas moi qui ai tendance, en vouloir, à la chance ? Et juste pour en revenir, sur les mecs qui font des dissertations, ouais les gars, c'est de la musique, c'est pas un cours de Sciences Po, tu vois ce que je veux dire ? Tu veux me faire une musique, qui me fait réagir sur la réforme des retraites ? Genre, n'oublie pas que c'est une musique, tu vois, tu peux faire de la politique en musique, il y en a, ils l'ont déjà fait, tu vois, mais, quand tu fais de la musique, c'est de la musique, et non pas un discours, c'est pas pareil, je sais pas comment vous expliquer, quand les mecs, ils te font un discours en musique, tu vois, il y a trop d'informations, genre, ça c'était, et aussi, tu vois, c'est important aussi, et ça c'est très important, en tant qu'artiste, on se doit de respecter tous les genres musicaux, parce que chaque genre musicaux a sa recherche, alors quand j'entends, même si c'était il y a des années en arrière, rough, dire, j'écoute pas la techno, c'est une musique pour les drogués, moi je suis pas un drogué, et je kiffe la techno, tu vois, il a insulté toute une communauté, de fans de musique, et en plus de ça, hé, si t'avais vraiment vécu la vie, tu saurais que la drogue c'est un piège, quand t'es drogué, tu vois, la plupart du temps, c'est plus à cause de la drogue, qu'à cause de toi, tu vois, c'est pas genre en mode, ouais, j'ai décidé de me droguer, c'est t'as testé une fois, t'es devenu accro mon frère, t'as continué, t'as continué, t'as gâché ta vie, t'as dépensé tout ton argent, parce qu'il te fallait ta dose, tu vois, c'est plus une malédiction qui t'a frappé, que toi qui as fait ce choix de vie, c'est pas genre un matin, tu t'es levé en te disant, hé, et si je gâchais ma vie, en me piquant toute la journée, en me dormant dans des caves, mais bon, après, le truc qui est important à noter, ici Venom, c'est qu'il y a des gens, ils se satisfait de cette vie, ils ne luttent pas contre la malédiction, mais il y en a qui luttent vraiment contre la malédiction, qui essaient de trouver des solutions, et oui, ce qu'a dit le petit, Rof a vraiment insulté toute une communauté, deux communautés, les fans de techno, et les drogués, et quand t'es un artiste, et que tu prends une communauté pour cible, il y aura moins raison, alors quand t'as tort, que ce soit en termes de musique, et en termes de politique, mon frère, chute, parce que Rof, c'est le genre de type, il sort un calme quand il s'énerve avec son frère, et ça c'est un très mauvais exemple, il te dit, je suis un vrai, je suis authentique, je viens du ghetto, frère, mais dès que le petit frère, il s'énerve contre lui, il sort le faire, il le tabasse devant tout le monde, pas capable de garder son cas, mais de résoudre ses problèmes par la parole, c'est pour ça que vous n'entendez plus, il n'y a plus personne depuis cette histoire, qui veut le dire, c'est Booba, tu vois, ce qui est con, c'est Booba, il fait genre, c'est un gangster, alors que c'est un fils de bourge, Booba, il vient de Cannes, son père il est riche, sa mère elle est riche, il est parti faire de la musique, il s'est fait tout seul dans la musique, même s'il a joué un rôle, il s'est fait tout seul, donc ça, ça se respecte, mais pareil Rof, il s'était fait tout seul, musicalement, il faut le respecter, mais c'est juste que ouais, des fois, des fois il est dans l'erreur, parce que trop convaincu que lui, il a raison, il n'écoute pas assez les autres, c'est pour ça que c'est important d'écouter les autres, même si tu te dis, ouais mais non, Orelson c'est de la musique trop sentimentale, il a une recherche chiricale riche, mon frère, il fait des beaux jeux de mots, il te parle d'histoires touchantes, mon frère, qui concernent sa vie, c'est important de le suivre, et ensuite, l'autre point sur lequel il voulait revenir, les mecs qui font des dissertations, il a écouté une musique, mon frère, c'était le mec, il était trop compliqué, trop rapide, trop d'informations d'un coup, ça tue la musique, et ça t'empêche de l'apprécier sa juste valeur, deuxièmement, nous les voix, on est des trucs, on est des voix genre, et on n'aime pas certaines musiques pour une seule chose, vous êtes bloqué dans le loop, waouh, le loop, le loop, le loop, la boucle, mon frère, ça marchait au début quand on n'avait pas les moyens techniques, mais maintenant, avec tous les logiciels, tous les instruments qu'on peut refaire, et tout le savoir qu'on a acquis, on peut faire ce qu'on appelle des compositions, des musiques, les dix premières secondes, c'est des notes, dix à vingt, c'est d'autres notes, vingt à trente, c'est d'autres notes, quarante à cinquante à soixante, c'est le refrain, tu vois le délire, des compositions, c'est pas faire genre Mais faire Bon là c'est pas un truc de rap C'est un truc plus dessinier pour enfants Mais vous avez capté les repris Une compo Et ça, ça se fait pas dans le rap Bon il commence à y avoir des jeux de basses et compagnie Mais le coeur de l'instrumental La mélodie elle est toujours bloquée dans le loupage Parce que c'est le problème qu'on a Avec les oeuvres en général Et les artistes de manière générale C'est qu'ils cherchent pas à se renouveler Ils restent à ce qu'ils savent faire Alors oui et non Il faut garder les bases Tu vois c'est comme la box Tu dois garder un bon jeu de jambes Et un bon jeu de bras aussi Dans un sens on peut dire une bonne dynamique de frappe Mais tu dois chercher à améliorer ta technique Tu vois parce que sinon A la boxe si tu entraînes pas ta technique Et tes performances Jamais tu pourras devenir champion Jamais tu pourras monter au classement Jamais tu pourras gagner tes futurs combats Si tu restes à ton même niveau Donc tu dois devenir meilleur En prenant soin de tes bases Bah c'est pareil en musique Les mecs ils doivent devenir meilleurs En gardant leur base En gardant le coeur de leur musique Tu vois ce que je veux dire Il faut qu'on cherche l'évolution L'amélioration Genre qu'est-ce qu'on peut faire après J'ai déjà fait plein d'égo trip énervé Sur des instruments comme ça Est-ce que je devrais pas m'essayer à ce genre Et essayer de faire une musique Dans cette ambiance Avec ce style d'instrument Tu vois Il faut aussi parler avec son équipe Et s'intéresser à leur univers Tu vois Genre peut-être que Sofiane Son prochain album Il devrait se poser à côté de son beatmaker Et se poser et dire Vas-y j'ai pensé à une instru avec cet instrument Une instru avec une guitare électrique Tu vois Genre j'arrive On fait un solo de guitare Avec un rocker mon frère Le rock alternatif Le rap Tu vois C'est un peu des musiques Et son frère Tu vois C'est les premières musiques Elles ont transmis la colère Dans la musique Tu vois Il y avait déjà des musiques énervées Tu vois Mais les mecs Ils utilisaient pas l'émotion De la colère musicalement Tu vois Ils étaient en colère Ils disaient des trucs en colère Tu vois Mais ils le disaient gentiment Nous maintenant Maintenant qu'on est énervé On a des mots On a des styles Tu vois Donc on peut arriver énervé Et du coup J'ai envie de mélanger les genres Tu vois Parce que c'est Comme je vous l'ai dit Dans la vidéo précédente C'est ce genre de truc là Qui fait évoluer la musique Vers son truc parfait Et mes voix dans ma tête Elles aiment pas la musique Des humains Parce que C'est trop répétitif Et c'est pas assez kiffant Je n'ai jamais entendu Une instru Avec un changement de gamme Avant d'en faire une Je n'ai jamais entendu Un changement de rythmique À part dans des trucs Où c'est un changement d'instru Mais un changement de rythmique Fluide Et musical Accepté par Par l'auditeur Et par l'artiste Qui arrive à s'adapter A continuer à faire de la musique Par dessus Tu vois Et qui le voit venir Et qui se prépare mentalement Tu vois Et qui arrive à faire son flow En changement de rythme aussi Je n'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Et un changement de gamme C'est quoi C'est en gros En musique Tu sais Les gammes C'est des groupes de notes Qui sont mélodieuses ensemble Et t'as genre La gamme 1 T'as doré Mi T'as doré Fa sol La si Et gamme 2 T'as miré Do Je sais pas T'as des notes différents Et un changement de gamme C'est quand t'arrives à fusionner Deux gammes différentes Alors qu'il n'y a Aucune note en commun Tu vois Et j'ai jamais entendu Un changement de gamme Dans une instrui de rap Avant d'en faire Et c'est pareil Un changement de rythme C'est pas une accélération Genre en mode C'est un changement de tempo C'est genre Tu passes de 150 bpm A 170 Tu vois Et c'est pareil Tu vois C'est des trucs Qu'il faut jouer Avec la percussion Et genre Faire bugger la percussion Pour ensuite l'accélérer Tu vois Moi j'imagine bien C'est le changement de rythme Tu vois J'ai jamais essayé Donc je me vois mal faire Mais je vois bien Genre tout 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 Tu vois Un truc comme ça Avec un petit coup de percussion Tu vois Et je pense que les batteurs de rock Ils seraient capables de le faire Tu vois Si on leur enlevait le métronome Et qu'on les laissait faire Tu vois Parce que tu sais La musique On a voulu la mathématiser Tu vois Et on est déjà à 30 minutes de vidéo Et je me rends compte que Waouh Il y a plein de trucs à dire sur la musique Mais qu'il faut que je me calme Parce que les vidéos trop longues Vous allez pas les regarder Elles vont pas buzzer Et je vais pas devenir riche grâce à Youtube Alors sur ce On va s'arrêter ici Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Un bon après-midi Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501